– Sous-titrage ST' 501 – Bien que nous le sachions, dans les cours musulmanes, ça jouait un très grand rôle, les révolutions de palais. Et en deux, révolution de palais, c'est aussi une longue tradition de l'histoire de l'humanité, Byzance, Moscou. Le royaume de France, les intrigues de palais, plus que des révolutions de palais. – Encore que, après tout, l'assassinat du duc de Guy, c'est une forme peut-être de mini-révolution de palais. On élimine l'adversaire au palais. Oui, alors ça implique une révolution de palais, un système, une structure politique où le pouvoir est très concentré par un pouvoir centralisé, mais lui-même divisé. Alors, c'est-à-dire, je pense au film, étant c'est d'Einstein, il vend le terrible, toutes ces intrigues de couvres sous les voûtes moscovites, où le jeune Zer ne sait plus sur qui il peut vraiment compter, quoi. Mais sa propre cousine, sa propre tante qui complote contre lui, son propre fils. Et en deux, il faut quand même un rapport de force, même si ça se joue dans un territoire exigu, le palais. En général, il faut une force d'intervention. Alors, de ce point de vue, ce que le 18 brumaire de Bonaparte était une révolution de palais, pas tout à fait, puisqu'il s'agit d'une assemblée nationale, mais c'est un peu le même mécanisme. Un corps spécialisé au bon endroit, au bon moment, qui enlève la décision. Et de ce point de vue aussi, bon, les tentatives de certains officiers allemands contre Hitler, qui jouaient, comment ils s'appellent ? Le film était pas mal d'ailleurs. Qui jouaient sur la réserve de la Wehrmacht, les vieux, qui étaient stationnés à Berlin, pendant que le reste de l'armée était au front. Elle a complètement échoué, comme on sait. Alors, deux, ça implique aussi la révolution de palais complot. Clientèle à l'intérieur de la classe dirigeante, clientèle hostile. Et deux, ça peut prendre des formes spectaculaires, littéraires. Mais en même temps, ça veut dire aussi que la masse des sujets d'un empire sont exclus de la règle du jeu. Ça se fait dans leur dos, sans eux. Et Byzance, là-dessus, ne manque pas d'antécédents. Et, alors avant Byzance, mais l'Empire romain. Après tout, César, Pompée, ça s'est joué en Gaule, mais ça s'est joué aussi à Rome, au Sénat. Oui, sur le plan de la science politique, les révolutions de palais, c'est un sujet de dissertation possible, en effet. Et en Amérique latine, révolutions de palais, oui. Quand on sens, par exemple, à ce que, comment il s'appelait déjà, cette ordure de président péruvien japonais, là, comment il s'appelait ? Fujimori. Fujimori. Qui avait réussi à véritable être créé, un noyau d'État mafieux au milieu de l'État. Et qui a réussi à tenir comme ça pendant plusieurs années. Un coup de corruption, avec son âme d'année, la Montessinos, le Rasputin péruvien. Et, alors, lui, c'était mieux, c'était l'auto-révolution de palais, l'auto-coup d'État. Salinas a essayé de faire le coup aussi au Mexique. Sous-titrage ST' 501